Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui a propos un thème très très important qui est à propos des laxatifs et des cathartiques. Les laxatifs et les cathartiques sont des médicaments qui augmentent le passage du sel. Les laxatifs facilitent le passage des matières fécales entièrement formées, directantes, tandis que les cathartiques en anifient plus fort et provoquent l'évacuation de tout le côlon, généralement sous la forme de sel à caisse non formée. Certains médicaments peuvent fonctionner à la fois comme laxatifs et cathartiques selon la posologie. Les deux types de médicaments sont utilisés pour traiter la constipation, qui se caractérisent en partie par une diminution de la fréquence du sel, petite sel dire, ou difficulté à initier le sel. La fréquence normale du sel est généralement deux mois trois fois par semaine pour une personne suivant un régime alimentaire occidental typique. Maintenant, l'antistagrêle et le grand intestin sont l'endroit où la majeure partie de l'absorption se produit dans le tractisme gastro-intestinal. Le revêtement de la surface luminelle de l'antistagrêle est une couche apolymiqueuse, qui absorbe les nutriments ou sucrètes différentes molécules, comme les ions et l'eau, dans la lumière. Le composant non digéré des bols alimentaires atteint finalement le grand intestin et devient des matières fécales au du sel. Le grand intestin absorbe principalement l'oxyde au du sel, ce qui aide à le condenser en une forme plus solide. Cependant, les sels doivent toujours contenir 70 à 80 % d'eau en poids, donc si les matières fécales deviennent trop sèches, elles pourraient se condenser en une grosse masse d'air difficile à évacuer. Ainsi, au lieu du péristaltisme qui ne pousse le bol alimentaire que dans une seule direction, le colon s'y vit une contraction segmentaire qui pousse les matières fécales dans les deux sens à l'intérieur des ostres pour les mélanger constamment avec de l'eau. Un poux comme la façon dont un camion de ciment continue de barater pour empêcher le ciment de sécher. Maintenant, la constipation peut s'y revenir en raison d'une mauvaise alimentation ou d'un dysfonctionnement du tractisme gastro-intestinal lui-même, bien que jusqu'à 60 % de la constipation chronique n'ait pas de cause claire. L'un des facteurs alimentaires les plus importants est le manque de fibres, qui sont la partie des aliments qui résistent à la digestion et à tal ou colon relativement inchangé. Les fibres proviennent généralement de plantes, comme les fruits et les légumes. Ils s'incorporent dans les sels où ils absorbent l'eau, provoquant le gonflément du sel, ce qui les empêche de durcir, tout en facilitant l'air passage. Une autre cause de constipation est dit à une diminution de la motilité du tractisme gastro-intestinal, qui pourrait être causée par des troubles comme le syndrome des côlons irritables ou des médicaments comme les opioïdes. Dans les deux cas, il faut plus de temps pour que les aliments digérés traversent le tractisme gastro-intestinal, donc plus d'eau est absorbée et les sels durcissent. Lorsque ces sels durcissent forment une grosse masse difficile à évacuer, on parle d'impactions fécales et cela peut entraîner de grosses occlusions intestinales. Un gros carcinome du côlon ou un diverticule enflammé et gonflé peut provoquer un blocage dans le côlon, ce qui peut entraîner une constipation. Enfin, des problèmes comme les fissures anales et les émoroïdes peuvent rendre la défication si douloureuse que la personne évitera volontairement d'aller à la salle. Plus les sels restent longtemps dans le côlon, plus elles deviendront dire, ce qui finira par aggraver la situation. Les médicaments utilisés pour gérer la constipation comprennent les agents gonflants, les laxatifs stimulants, les laxatifs osmotiques et les émolions fécaux. Commençons par les agents gonflants ou les agents de formation de masse, qui comprennent la méthylcellulose et l'obsidium. Ces composés fibraux sont composés de polymères polysaccharidiques d'origine végétale. De plus, ces agents comprennent également des fibres synthétiques, telles que le polycarbophile. Maintenant, ces médicaments sont pris par voie orale et ne peuvent pas être digérés par les enzymes d'un autre type digestif. Ainsi, ces fibres finissent par être incorporées dans les selles, où elles aspirent plus d'eau, faisant gonfler les selles en une masse molle et volumineuse, un peu comme une éponge pionne. Cette augmentation de taille stimule la motilité intestinale et les selles plus molles sont également plus faciles à évacuer. Les agents gonflants sont partis pour le traitement à long terme de la constipation, mais ils peuvent également être utilisés pour traiter la diarrhée aiguë. Hormis les ballements et les flatulences, ils n'ont pas beaucoup d'effets secondaires, mais il est important d'un outil qu'ils doivent être pris avec des liquides pour éviter l'impaction fécale. Enfin, ils sont contraindiqués chez les personnes souffrant d'occlusion intestinale, car l'augmentation de la masse du sel pourrait aggraver le blocage. Viennent ensuite les émollients fécaux, également appelés laxatifs émollients, le principal représentant de ce groupe est l'eau d'occasate, qui peut être pris par voie orale ou par voie rectale, sous forme de suppositoires. Normalement, l'eau et les lipides ne se mélangent pas, de sorte que les graisses dans les selles pourraient empêcher l'eau d'entrer. L'eau d'occasate est un tensioactif amphiphile, ce qui signifie qu'il a une tête hydrophile qui est soluble dans l'eau, et une cohydrophobe qui est insoluble dans l'eau, de sorte qu'il dépasse dans les lipides. Cela perturbe la tension superficielle normale entre l'eau et la graisse, ce qui permet à l'eau de pénétrer dans les selles et de les rendre plus molles. Bien que l'eau d'occasate soit largement utilisée, il a été démontré qu'il a une faible efficacité pour le traitement de la constipation. Cependant, il peut être utilisé pour prévenir la constipation et minimiser les efforts pendant la défication chez les personnes hospitalisées. En ce qui concerne les effets secondaires, l'eau d'occasate peut provoquer une diarrhée car il augmente la sécrétion de liquides intestinales et d'électrolytes. Viennent ensuite les laxatifs osmotiques qui comprennent les laxatifs salats, tels que la sulfate d'homanésium, l'hydroxyde d'homanésium, le citrate d'homanésium et le phosphate de sodium. Et les alcools ici chronodigestibles, comme le polyéthylène glycol, la solution d'électrolytes du polyéthylène glycol et le lactylose. Les cations homanésium et les anions phosphates ne sont pas bien absorbés, ils extraient donc plus d'eau d'électrolytes de la paroi intestinale par osmose et augmentent la quantité d'eau dans la lumière. Cela augmente la motilité intestinale, ce qui pousse les selles à travers le tractys gastrointestinal et aide également à mélanger les selles avec de l'eau. En plus de traiter la constipation, le citrate d'homanésium et le phosphate de sodium peuvent être administrés par voie rectale pour nettoyer les intestins avant des procédures comme les coloscopies ou les chirurgies, un peu comme utiliser un nettoyeur de draps pour nettoyer les tuyaux sales. L'inconvénient de ces médicaments est qu'ils peuvent causer de la diarrhée et une perte de liquide. Par conséquent, les personnes traitées avec des laxatifs salins doivent augmenter leur apport hydrique pour prévenir la déshydratation. De plus, les médicaments contenus d'homanésium et de phosphate doivent être évités chez les jeunes enfants et les personnes souffrant d'insuffisance rénale, de maladies cardiaques ou de déséquilibres électrolytiques préexistants car ces personnes sont associées à un risque accru d'hypermanésimie et d'hyperphosphatimie. De plus, les complications de l'hypermanésimie comprennent le bloc cardiaque, le bloc neuromusculaire et la dépression du système nerveux central. Tandis que l'hyperphosphatimie peut entraîner une insuffisance rénale aiguë, d'o-dipotibulaire de phosphate de calcium, mais aussi l'acidose métabolique, l'hypocalcimie, la titanie et même la mort. Maintenant, nous nous concentrons sur les alcools et les sucres indigestes. Le lactylose est un disaccharide synthétique de galactose et de fructose qui n'est pas décomposé par les enzymes intestinales et ne peut donc pas être absorbé. Comme les autres laxatifs osmotiques, il provoque également une augmentation de l'eau liminale par osmose. Maintenant, une fois dans l'intestin grêle, le lactylose est décomposé par des bactéries en acide lactique et en acide acétique, ce qui stimule davantage le péristaltisme. De plus, le lactylose est utilisé pour traiter l'encéphalopathie hépatique, qui est causé par un dysfonctionnement hépatique. Le foie décompose normalement l'ammoniaque en H3, qui est toxique pour les cellules du cerveau. Ainsi, lorsque le foie tombe en panne, ces toxines peuvent s'accumuler dans le corps. Cependant, lorsque le lactylose est décomposé en acide lactique, il diminue le pillage dans la lumière. Cela favorise la conversion de l'ammoniaque en ions ammonium, un H3 en un H4+, qui ne peuvent pas être réabsorbé et les donques excrétés dans les sels. Les effets secondaires courants du lactylose comprennent les crampes, les ballonnements et les flatulences dues à la production de méthane par les bactéries qui sont au risque de ce médicament. D'un autre côté, la solution d'électrolyte de polyéphylène glycol peut être utilisée pour le nettoyage des collants avant les procédures gastro-intestinales et contrairement aux lactyloses, il n'est pas associé à des crampes abdominales ou à des flatulences. Il est important de noter qu'on boit rapidement une solution d'électrolyte de polyéphylène glycol, dont de meilleurs résultats qu'on sérotit. Enfin, sachez que les laxatifs osmotiques peuvent être abégés par les bolémiques. Finalement, nous avons les laxatifs stimulants, comme le bisacodyl et le cynie. Ces médicaments sont également connus sous le nom de laxatifs irritants, car ils agissent en provoquant de légères inflammations qui irritent les petites et les grandes parois intestinales. L'inflammation augmente la sécrétion d'électrolytes des cellules des parois intestinales, ce qui attire plus d'eau dans la lumière. En outre, ils stimulent directement le système nerveux entérique et stimulent par la suite la contraction du misc lisse, augmentant ainsi le péristaltisme intestinal. Lorsqu'ils sont pris par voie orale, ces médicaments provoquent les fils laxatifs généralement après 6 heures, mais le bisacodyl peut également être administré par voie rectale sous forme de suppositoires ou de lavements. Lorsqu'il est utilisé comme suppositoire, il induit la défication après 15 à 30 minutes. Les effets secondaires courants de ces médicaments comprennent les crampes abdominales, les nausées, les vomissements et la diarrhée, mais aussi un déséquilibre hydrique et électrolyté. En ce qui concerne les effets secondaires spécifiques aux médicaments, le bisacodyl ne doit pas être utilisé pendant plus de 10 jours consécutifs, car il peut provoquer un colon atonique au paresseux. Maintenant, nous voulons créer un moyen mnémotechnique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser et à retenir efficacement tous ces fils pharmaceutiques. Alors commençons par regarder les laxatifs qui augmentent la tonnerre en eau du sel et nous mettrons ces gares-là dans une zone marécageuse. D'un côté, une botte de foie pour les agents gonflants, principalement issus de fibres végétales, et de l'autre, un oreiller mouilleux pour les émolions fécaux. L'un des agents gonflants est le polycarbophile, alors mettons un pain ou un glucide, un enfant immense sur le foie. Le foie est bloqué par une barrière de circulation, pour vous aider à vous rappeler que les agents gonflants ne doivent pas être utilisés en cas d'obstriction intestinale, car ils peuvent provoquer ou aggraver l'impaction fécale. Ensuite, un missa fatigué s'est assis sur l'oreiller mouilleux, qui représente l'eau docuizate. Il fait une expérience où il mélange de l'huile d'olive avec une bouteille d'eau pour vous aider à vous souvenir des mécanismes d'action du docuizate. Ensuite, regardons les laxatifs stimulants, ainsi à côté du maré ou du marécageuse se trouve un sauna pour l'eucinique, et assis dedans se trouve un bisson à tête du crocodile pour l'eau bizacodile. Un petit fou chauffe le sauna pour vous rappeler que ces médicaments irritent la paroi intestinale et provoquent une inflammation des tractistes gastrointestinales. Pour l'ésifice secondaire, mettons des poids noirs sur toutes les parois du sauna, car l'eucinique peut provoquer la mélanose colique. Ensuite, le croque-bisson est assis à côté d'un grand intestin paresseux et relaxant pour l'eau collant à tonique. Bon, passons aux laxatifs osmotiques, qui traîneront dans une piscine pour enfants. La piscine représente le collant et se remplit d'eau, ce qui représente le mécanisme de ces médicaments. Flottant d'un côté de la piscine se trouve un bar magnétique et un bâton lumino-phosphorescent, et ils représentent des médicaments contenant du manésium et du phosphate. Une fuite importante se trouve de ce côté de la piscine, ce qui représente une perte de liquide et une déshydratation. Un cœur et un rat ont été emportés par cette fuite pour vous rappeler que ces médicaments ne doivent pas être utilisés par les personnes atteintes de maladies cardiaques ou à risque d'insuffisance rénale. À l'autre bout de la piscine se trouve un bébé qui boit du lactylose dans un bébron. Son ventre est gonflé et il a des gaz, qui sont les principaux effets secondaires. Flottant à côté de lui, un cerveau se trouve à l'intérieur d'un sac d'engrais rempli d'ammoniaque, puisque le lactylose est utilisé pour traiter l'encéphalopathie hépatique. Ok, pour résumer rapidement, les laxatifs et les cathartiques sont des médicaments utilisés pour traiter la constipation, qui peut être causé par divers facteurs, notamment une faible tonnerre en fibres, une diminution de la motilité, des obstructions physiques et des douleurs pendant la défication. Les immolions ficaux et les agents gonflants augmentent la tonnerre en eau du sel, tandis que les laxatifs osmotiques augmentent la tonnerre en eau à l'intérieur de la lumière. Les laxatifs stimulants irritent la paroi intestinale, ce qui provoque des contractions des muscles lisses et augmentent la sécrétion d'eau.